Alors chers petits observateurs, c'est la deuxième vidéo, je suis sûr que vous avez regardé la première et vous dit on n'a pas assez vu l'intérieur, on ne sait pas comment les écrans fonctionnent, je suis là, nous sommes là, on va tout savoir et en détail, et il y a beaucoup beaucoup de choses, le gouvernement est avec nous, et on a Eric, Eric Dejoux qui est avec nous, voilà c'est Eric qui est là, et Eric Dejoux en fait il a géré le style intérieur de ses 208, et il est un petit peu geek comme moi j'ai l'impression, donc je pense qu'on va bien s'entendre, alors Eric dis-moi tout, moi déjà, le premier truc quand on monte dedans, il y a un effet waouh, il faut commencer à parler de ça dès le début, on ne peut pas faire autrement, c'est le high cockpit, mais là 2.1, 3.0, 3D, je ne sais pas quel est le terrain. 3D en tout cas, on l'a appelé 3D, on l'a appelé 3D ce high cockpit parce que ça se voit probablement dans la vidéo, on a deux plans, tu sais quand on dessine un cockpit chez Peugeot, notre idée c'est d'atteindre l'ergonomie ultime, c'est pour ça qu'on avait mis les informations au-dessus du volant dès la première génération de 208, et cet objet là c'est le prolongement de cette idée là. On sait que d'avoir l'information au-dessus du volant plutôt que de l'avoir à l'intérieur, ça nous fait gagner une demi-seconde entre la prise d'informations sur la route et l'information qui est là. Mais là l'idée qu'il y a en plus, c'est qu'on a deux plans principaux d'informations, ça crée un espèce d'objet un peu waouh comme un hologramme, mais ce qu'il y a d'important c'est que ça a du sens derrière tout ça. En fait derrière c'est pas juste pour le côté on est geek, on fait différent, c'est qu'il y a vraiment 3, on le disait entre nous un peu calques, en fait 3 niveaux de lecture. C'est ça, le principal derrière, alors là on est sur une page où un setup on va dire par exemple sur lequel on va mettre en valeur la vitesse à laquelle on va, mais si jamais il y a une alerte qui arrive, par exemple, je vais la mettre, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? L'information est venue vers nous et en plus il y a une notion de mouvement. Alors ça c'est très important d'un point de vue ergonomie et sécurité, c'est que du coup même si on n'a pas l'œil rivé sur l'objet lui-même, le mouvement attire tout de suite l'œil, donc du coup on gagne encore en efficience, on gagne encore en temps pour aller chercher de la bonne information. Alors je sais pas si avec la caméra on s'en rend compte, j'essaie de vous la mettre un peu de côté la caméra. Allez on la refait. En fait en gros là il y a le 0, le 20, voilà, et là je vais bouger en même temps, donc il y a vraiment un effet 3D. Donc en fait le premier, le premier calque en quelque sorte, c'est ici, en fait il y a des boutons, enfin il y a des petits icônes ici. Voilà, ça c'est le premier plan. Dans ce plan là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les flèches de clignotants, et donc le warning comme je viens de le mettre, qu'on trouve tout de suite. On a aussi l'icône de service, là il est allumé parce que nous sommes en mode showroom, c'est pour vous montrer les usages de la voiture alors qu'elle est arrêtée. Et bien sûr on aura aussi l'équivalent de cette zone là, mais cette fois-ci qui s'appelle stop, et ça c'est un message clair de la voiture qui veut dire attention, il y a une anomalie, on s'arrête. On revient, ça marche, ça marche très bien là, il n'y a pas le logo stop. C'est une première la 3D, c'est la première fois qu'on a ce niveau d'écran, et tout à l'heure Julien t'a dit, mais c'est parce que ça arrive par en dessous, on peut décoder un peu. Mais en fait le truc c'est que c'est une technologie qui existe depuis quelques temps, même il y a des choses qui utilisent ça en fait sur la réflexion des écrans, on peut trouver quand on n'a pas de vision tête haute sur Amazon ou autre site, acheter une espèce de pseudo vision tête haute qu'on met ici, et ça se reflète sur un écran. C'est un peu le même principe en fait, c'est un écran, je pense que c'est beaucoup plus, ça va plus loin, je suis d'accord. C'est une sorte de miroir semi-transparent, qui permet à la fois de voir l'écran qui est derrière, et à la fois un écran qui est caché, et qui vous permet d'avoir une image supplémentaire. Mais l'idée c'est d'avoir finalement créé un objet, un objet utile, qui est presque en 3D, alors là on est resté sur le mode cadran, mais on pourrait s'amuser à passer à des modes encore plus pertinents, surtout quand on est sur ce high cockpit là. Alors on va commencer par un truc tout simple qui s'appelle la navigation. Quoi de plus sympa que d'avoir en face de soi, sur le volant, la direction où on va aller, prise d'informations sur la route, rapide ici, et encore une fois, s'il y a dans 200 mètres, je suis invité à tourner à droite, même si je n'ai pas l'œil rivé dessus, mon information va partir de l'arrière-plan, derrière le zéro là par exemple, venir vers moi, me dire, hé, dans 200 mètres il faut tourner. J'ai l'œil qui est à tirer, donc du coup je sais que je vais faire quelque chose dans 200 mètres, je tourne, et à la fin de cette étape là, l'information va repartir, et elle ne va pas s'accumuler à côté d'une autre information. Et c'est vraiment cette idée de dégager et de faire de l'utile. Et après, ça nous donne l'occasion de faire quelques animations un peu sympas. Et là vous reconnaîtrez peut-être la touche de nos imageurs. Notre copain Michael Denicolo, qui avait travaillé avec nous sur le 3008, a travaillé aussi avec nous sur cette voiture là, et lui il avait travaillé pour le film Arthur et les Minimoys, et c'est là où on touche un peu le domaine geek sympa qu'on partage, c'est que là on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de ce qu'on amène dans le design à l'intérieur des voitures, c'est que là on est carrément en train de faire des petites scènes de cinéma pour produire cet effet un peu sympathique entre deux vraies phases qui ont beaucoup de sens et qui amènent de l'ergonomie et de la sécurité. Ça a été compliqué à développer ou pas ? Ou ça s'est imposé facilement ? Est-ce que vous êtes parmi les premiers ? Moi j'avais jamais vu ça. C'est difficile forcément parce qu'il a fallu qu'on roule beaucoup, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de problème avec tous les gens. Voilà, on a mis au point les choses, on a développé des petites ailettes pour éviter les introductions de soleil. En même temps, on voulait vraiment que ce geste soit fort parce qu'on est dans une petite voiture, vous avez vu c'est une boule d'énergie, elle a tout le feeling, toute la passion qu'avait une 205 dans le sens où on la voit, on sent qu'il va se passer quelque chose de sympa avec. Alors on continue un peu, alors forcément il y a l'univers Peugeot, on reconnaît un petit peu le volant, on reconnaît la boîte de vitesse, on a les touches piano, toggle switch, je sais jamais comment il faut appeler ça, et là on a une partie qui est tactile aussi. Ce qui est intéressant c'est que dans une voiture comme ça, qui est une petite voiture, en fait elle a tout d'une grande. Non mais c'est vrai, quand on est dedans comme ça, on a l'impression d'être dans l'univers de 3 000 Renault. Pas du tout, bien sûr. Alors il y a les commandes, le volant, il y a effectivement les toggle switch, on va en parler peut-être un peu plus en détail parce qu'il y a une vraie dimension ergonomique et sécurité aussi à travers ça, mais on a ici la découverte de la main, elle vient aussi chercher une planche qui pour le coup adopte exactement la même finition de faumée et de moussée que ce qu'on a sur une 508 aujourd'hui. Au-delà de ça, on est dans une petite voiture. Alors l'ambiance est importante, il faut bien mettre en scène le fait qu'on a quand même beaucoup d'espace dedans. Ce geste-là, il ouvre complètement l'espace et surtout, il l'amène avec une certaine rondeur. Moi je trouve que c'est un geste maternel en fait, comme une mère qui referme ses bras sur un enfant. Voilà, c'est ça. Non, mais on s'est enveloppé. Parce que autant la partie technologique, elle peut paraître des fois un peu dure, et il faut vraiment la balancer avec des formes plus rondes. Là c'est la zone où on va mettre son corps, on n'a pas envie d'être chahuté, on n'a pas envie d'être pointé. Tiens, je vois que tu manipules, j'ai envie de te... Tiens, on peut changer la couleur. Ouais, vas-y, vas-y. C'est parti. T'as un thème rouge. Ok, pour valider. Là, on peut tout de suite basculer. Comme ces surfaces d'écran, elles sont de plus en plus importantes, en fait on s'aperçoit que la dimension colorée d'intérieur, on peut l'avoir essentiellement même avec ces écrans. On pourra l'avoir même avec des guides humilaires. Il y a un iPad qui est éteint. Tu peux l'éteindre, ça c'est pas mal. C'est super. L'idée c'est de toujours avoir le choix. De la même façon qu'on a le choix dans le combiné de ne pas avoir la dimension 3D en faisant un thème flat. Je ne sais pas si je l'avais montré. Là du coup c'est pareil, je peux choisir d'avoir ma couleur. Ok, donc il y a l'histoire, les trois doigts aussi. Ouais, alors ça c'est pour aller directement sur le home en quelque sorte, tous les réglages. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'on essaye d'atteindre une ergonomie ultime. Ce qui fait que la première chose quand on rentre dans une voiture qu'on ne connaît pas, il faut rien qu'en identifiant les choses qu'on comprenne comment ça marche. Là je vois une note de musique, j'appuie dessus, je rentre dans le domaine musique. Je pourrais faire pareil avec la navigation. Voilà. Par contre, vous êtes en droit de me dire, oui mais cette histoire de garder les yeux vers la route, c'est pas si simple quand on vient chercher cette zone-là. Et c'est pour ça qu'on a développé le toucher avec les trois doigts, c'est qu'on présente à nos clients la capacité, bien sûr quand je le monte. Voilà. Je vais chercher directement. C'est un peu le trois doigts, j'ai pas compris. Ça revient au menu, c'est ça ? C'est ça. Ça permet tous ces accès directs, donc là ils sont en tactile, ce qui fait référence au tactile qui est au-dessus. Mais par contre, plutôt que d'aller baisser le regard et d'aller chercher par exemple, je peux pas émettre ton mobile, moi ce que je peux faire, c'est j'appuie avec trois doigts. Et ça revient. Et ça revient. Et du coup, mon regard peut rester sur la route. Autre chose directement, quand on est rentré avec Renault, on commence à appuyer là-dessus, on se posait un peu la question. Et ça, moi bêtement, je me disais, c'est juste un petit rangement, c'est pas grand-chose, mais c'est génial. Attention, le test par la réalité. Oui, en fait, exactement. L'idée, c'est qu'on a lové dans ce petit rangement-là une petite zone de recharge wireless qui est ici, donc sans fil. Je peux refermer. Bien sûr, j'ai mes Android Auto, j'ai mes CarPlay qui peuvent intervenir pour avoir du mirroring. Mais ce qui nous paraissait intéressant, c'est comme on est quand même plusieurs à avoir nos smartphones et que la première chose qu'on fait dans une voiture, c'est laisser ses clés et poser son smartphone, on s'est dit que c'était bien de laisser une deuxième dimension. Tiens, on va mettre un peu de musique, hop là. Et là, quand je suis ici, je peux venir chercher ma recharge USB. On a même poussé jusqu'à une USB-C ici, qui est plus rapide et qui est pour demain. Et pour les passages arrière, il y a aussi deux prises USB ici. D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le mettre comme ça. Enfin, moi je trouve ça, en fait, ça c'est tout bête, mais franchement, c'est vraiment tout bête. L'iPhone, il peut se recharger en induction ou il faut l'iPhone X, c'est ça ? À partir du X. Et du coup, on rentre dans cette zone-là où on peut choisir effectivement huit couleurs. Huit couleurs, moi aussi je suis placé en anglais. Avec, voilà, on a ces huit choix, tout simplement, il suffit de presser. Dommage, la presserie ne nous le propose pas pour l'instant. J'ai une petite préférence pour celle-ci, moi, je trouve ça... Ah, le rose, pour la Macomba. Ah, mais c'est comme au Macomba. Ah, là, c'est exact. Macomba. Là, on est en niveau 3, une finition ou 4, je crois. On a en fait. À partir de le cockpit, on l'a dès les premiers niveaux de finition. Alors, les premiers niveaux de finition, on retrouve la 208 actuelle avec deux combinés. Sur le niveau 1 et 2, c'est des combinés analogiques. Avec néanmoins quand même une petite dalle qui reprend pas mal d'informations. Mais dès qu'on passe au niveau 3, donc on est encore dans ce qu'on appelle, nous, le mainstream. Donc, on est vraiment dans le cœur de gamme. Dès qu'on est dans le niveau 3, on arrive avec cet équipement iCockpit 3D et avec des consoles hautes. Ah, mais il y a CD qui va nous faire après la vidéo sur l'électrique. Les voitures électriques, il y a tout un côté applicatif et tout qui doit aller avec. C'est différent de voitures thermiques. Est-ce qu'en gros, vous avez juste la petite pompe qui se change et il y a de l'électricité, si j'ose dire ? Ou est-ce que dans l'interface, la partie software, il va avoir des choses sur exactement la consommation, jusqu'où on peut aller ? Est-ce que, la vraie question, est-ce qu'il va avoir, de toute façon peut-être un peu optimisé, les bornes de recharge, tout ça directement implémentées ? Je suis peut-être trop en avance, je ne veux pas... Alors, je vais répondre à la fois oui, à la fois non. Oui, on est dans une vraie continuité. C'est-à-dire que la vraie intention de la marque, c'est de se dire, on choisit une voiture, une vraie voiture. Et après, on choisit son type de motorisation, soit de l'essence, ça peut être aussi encore du diesel ou bien sûr de l'électrique. En ce sens-là, on ne veut pas que l'expérience à bord soit complètement différente. On a le droit à exactement la même expérience que ce soit dans un électrique ou dans un thermique. Donc, tout ce qu'on s'est montré là, c'est identique. Ce qu'il y a en plus, c'est forcément, il y a toutes les démarches de ce qu'on appelle éco-coaching, c'est-à-dire comment sauver son énergie quand on joue du levier de frein. Quand tu as l'as 4% et qu'on est sur l'autoroute. Non, mais c'est surtout de se dire, voilà, je fais aussi une démarche où j'essaye de consommer mieux. C'est vrai. Si on fait un itinéraire par exemple, il peut nous proposer, il nous proposera un peu les bornes qu'il y avait à Rennes. Là, pour le coup, ce ne sera pas moi qui répondrai parce que je ne sais pas du tout. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Petite observation, j'ai vu à l'arrière, tu as l'arrière, Renaud. Là, je l'ai allumé entre-temps quand on l'a fait, mais il y a des petites lumières, un peu comme des liseuses en fait. Des LED qui s'allument juste avec ça. Ah ouais, voilà, et ça c'est un petit truc en plus. Et deux prises USB donc de 2 ampères derrière. Deux choses pour la déco intérieure, on est tous impressionnés. C'est gentil. Pourquoi c'est dur ici ? Ah, enfin, enfin ! Tout est remarquablement travaillé. Les switchers, c'est génial, on a l'impression que ça fait super haut de gamme. Parce que Carlos a dit, vous me gagnez 2 euros. Pourquoi là, tu vois, ici, on n'a pas prolongé, on n'a pas pris ça. Puis on s'est dit, allez, ce n'est pas grave, ça coûtera 2 euros de plus. Et pour 2 euros, on met la total. La question que je me pose moi, c'est si j'étais allé jusqu'au boutiste sur cette zone-là, que finalement je ne touche jamais, est-ce que j'aurais pu offrir le reste de l'expérience pour les gens ? On en était là, ouais. C'est bien là-dedans, on se dit, c'est bien. Là, on arrive à avoir du soft, on arrive à avoir du soft, on est vraiment dans une 508. On arrive à faire la continuité avec un soft plus tangential ici. On arrive quand même à offrir sur ces niveaux de gamme les poignées, etc. Mais après, on est dans une 208. C'est déjà incroyable d'être dans une baby 508. Et il y a un moment où il faut savoir mettre au bon endroit la richesse. Et les surpiqûres qui seront là, elles seront foncées, elles seront gris foncées. Il y a toujours ce côté empiècement travaillé. Mais bien sûr, on n'aura pas le reflet qui pourrait lui être désagréable sur la route. Ce que je dis souvent dans les vidéos sur le groupe PSA, j'aime beaucoup, c'est des détails. La typo, tout ça, c'est très à jour. On essaie beaucoup de voitures dites de 2019. Et ces derniers temps, je trouve qu'il y a des voitures... On a une sensibilité sans doute moindre au graphisme. On se dit que ce n'est pas possible. Là, sur ce genre de détails, allez, viens avec moi. Sur ce genre de détails, on est bien. Après, est-ce qu'il y a une page un peu home, si j'ose dire ? Ou est-ce qu'en fait, à chaque fois, on est dans un menu au final ? Se rapprocher le plus de la page home, c'est finalement se toucher avec les trois doigts qui permet de refaire un passage rapide. Il y a des stylistes qui sont spécifiques à ce travail des graphismes, etc. Mais avec nous, il y a aussi des ergonomes. Il y a toute une démarche qui se fait ici à l'ADN. Mais ça, c'est un problème malade. Sur la hiérarchie, c'est important. On pourrait trop en afficher. Et il y a un vrai travail de toujours passer ça au crible de... Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est lisible ? Est-ce que je vais trop loin ? Et même si on a... Comme je le disais, dès que je rentre dans une voiture, il faut qu'on puisse comprendre, j'ai envie de dire, un mode presque début. Deux jours, j'apprends ma voiture. Et qu'on peut aller jusqu'à un mode expert. Ou si je me mets en mode... Tu vois, si je me mets en mode personnel ici, je vais pouvoir aller chercher. Pourquoi pas... Hop ! Je vais changer. Là, j'ai le GeForce. Le GeForce, c'est le centre de gravité qu'on voit bouger avec la voiture. Alors, dans des petits virages, ça pourrait être marrant. Mais par exemple, et si j'allais chercher... Hop ! Ceci, je peux complètement personnaliser les choses. Ok. Ça, c'est destiné à des gens qui ont envie d'aller plus loin, qui sont un peu geeks, etc. En tout cas, il y a plein de petits détails et tout. Moi, j'ai hâte de tester en fait en réalité, mettre mon téléphone dessus. On verra quand ça sera les essais. Merci beaucoup Eric pour toutes ces petites infos. Avec plaisir. Et puis là, il y a la version électrique. On va laisser notre premier ministre nous parler d'électricité, forcément. C'est parti, c'est la troisième vidéo sur PO.